Monsieur Diallo, Alune Diallo, bonjour. Bonjour madame. Délégué du personnel Médis Sénégal, également chef de service contrôle qualité. Aujourd'hui, il s'agit de la relance des activités de Médis prévues avant la fin du mois de septembre. Longtemps annoncée, une fois encore une annonce, est-ce une réalité ? Oui, c'est une réalité, parce que l'information, on l'avait. En fait, c'était prévu depuis le mois passé. Mais avec les lenteurs administratives, ça a traîné, traîné. Donc aujourd'hui, on a vu que c'est prévu avant la fin de ce mois-là. Donc je pense que ce sera la bonne. Parce qu'à plusieurs reprises, le chef de l'État avait relancé ses ministres pour l'ouverture rapide de Médis. Mais ça tardait toujours pas. Et quels sont les paramètres, justement, de cette reprise ? Qu'est-ce qui se passe, les dessous, justement ? Oui, il y a beaucoup, comme je dis, la plupart, c'est des lenteurs administratives. Il y a des gens qui disent qu'il y a des lobbies qui ne veulent pas que l'usine ouvre. Mais nous, on se bat parce que même l'État, ils savent qu'en fait, perdre une usine de cette envergure-là, donc ce n'est pas facile, quoi. Parce que Médis, c'est la seule entreprise pharmaceutique ici au Sénégal qui fait le full manufacturing. Donc c'est du début à la fin du processus de fabrication des médicaments. Un montant de 5,5 milliards avait été annoncé. Est-ce que ce montant a été retenu pour le début, donc, des activités de cette structure ? Oui, oui, en fait, ce montant n'a pas varié, donc c'est 5,5 milliards. Au début, on va percevoir 3 milliards, donc ça n'a pas varié. Donc c'est confirmé que c'est ça que l'usine va recevoir. Avant la fermeture de Médis, ou après la fermeture de Médis, on a entendu les travailleurs, je ne vais pas dire les 300 agents, mais des travailleurs qui réclamaient leur dû 20 mois d'arrière et de salaire. Qu'en est-il de ce dossier ? Ça, c'est derrière nous depuis novembre, parce que depuis novembre, on a signé, on a eu une convention avec la direction de Médis, le personnel et la direction de Médis, donc on a eu un protocole d'accord, donc il restait juste que Médis rentre dans ses fonds pour que tout ça soit réglé, mais je pense que ça, c'est derrière nous. Donc un protocole d'accord qui leur donnait une période pour être soldés, pour entrer dans leurs fonds ? Oui, pour entrer. En fait, non, non, c'est un protocole d'accord entre Médis et les travailleurs. Et les travailleurs, oui. Donc Médis attendait que l'argent soit l'argent de l'État, pour pouvoir payer les fournisseurs, payer les indemnités aux travailleurs et reprendre l'usine. Mais est-ce que ce capital de la société de 5,5 milliards sera également pour le paiement de travailleurs ? Oui, en fait, c'est sûr que les 5,5 milliards, donc il y aura également des fonds propres normalement de Médis, parce que Médis également travaille avec d'autres institutions financières. Donc je pense que ça va suffire, parce que dans le business plan établi par la direction de Médis, donc les 5,5 milliards pourront être bons pour la reprise. Pour la reprise, aussi bien pour également le fonctionnement, mais pour payer également les salaires ? Oui, pour payer les salaires également. Aujourd'hui, quels sont les enjeux de l'ouverture ou de la reprise des activités de Médis ? En fait, la réouverture des activités de Médis, dans un premier temps, ça va soulager la population des ruptures des médicaments, parce que la plupart des médicaments que Médis fabrique, le paracétamol, le pérégorique, le phénobarbital, les fers acides palais, tous ces médicaments-là sont en rupture au niveau des officines. Donc aujourd'hui, cette reprise-là, en fait, déjà, il y a une partie de ces médicaments qui sont en stock au niveau du magasin. Donc dès la reprise, on va s'activer au processus de mise sur le marché de ces médicaments-là, et après, reprendre la production. Est-ce que cela également, cette production, aura une répercussion sur la couverture nationale ? Parce qu'on entend souvent, vous l'avez dit, ça va régler le problème du médicament. Est-ce que ce sera un vieux souvenir ? Oui, oui, ça va régler le... Parce que, en fait, sur le business plan qu'on a, en fait, d'ici quelques années, donc c'est sûr que, en fait, la plupart des bosniens... Parce que, comme vous le savez, Donc, Médis, c'est une entreprise tunisienne qui a une large gamme de médicaments. Donc, ils avaient commencé à déployer la plupart de ces médicaments au niveau du Sénégal, au niveau de l'usine de Dakar. Donc, je pense que c'est un programme qui continue. Donc, c'est un programme qui continue. Donc, je pense que, dans peu de temps, la plupart des médicaments qu'on va utiliser ici au Sénégal seront fabriqués par Médis Dakar. Et donc, sur la couverture, vous vous étendez à d'autres pays ? Oui, oui, oui. Nous, en fait, mis à part le Sénégal, donc, on vendait au niveau de la sous-région des médicaments. Ça, c'est même quand on était sans nos filles avant. Donc, même quand on est Médis, on continuait à vendre dans la sous-région. Comme quel pays, par exemple ? Donc, on vendait au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau du Mali, au niveau Burkina. Donc, on couvrait la sous-région. Et vous faisiez un chiffre annuel de combien ? Les chiffres, je n'ai pas ça en tête. J'ai oublié, parce que ça fait longtemps que je travaille plus sur les chiffres. Mais est-ce que cela aura une répercussion également sur les prix ? Parce qu'on dit qu'il y a une cherté des médicaments. Il n'y a pas de certains, mais des médicaments au Sénégal. Oui, oui, en fait, il y aura une répercussion, comme je t'ai dit tout à l'heure. Par exemple, une tablette de paracetamol que tu achetais au niveau des officines. Aujourd'hui, tu vas au niveau des officines, tu l'as à 300, 200, 300, 400. À un moment même, tu l'avais à 400 francs. Donc, ça, c'est une répercussion directe pour la population. Au niveau des médicaments, c'est les médicaments accessibles à la population. C'est ça notre problème. Aujourd'hui, on parle de la COVID. On parle également de vaccins au Sénégal. Est-ce que Médis sera associé à ce projet qui a été donné à l'Institut Pasteur ? Oui, en fait, comme vous le savez, c'est avec la COVID-19 que le chef de l'État a vu la nécessité d'avoir une entreprise locale pharmaceutique comme Médis, comme un sous-passeur. Donc, tout récemment, en citant les entreprises qui vont fabriquer le vaccin, on a entendu le nom de Médis. Donc, c'est sûr que c'est un projet après-passeur. Donc, ce sera Médis sûrement la deuxième industrie pharmaceutique au Sénégal qui va faire ce vaccin-là. Et est-ce que toutes les dispositions, toutes les conditions sont réunies aujourd'hui pour une reprise dans l'immédiat, puisque fin septembre, c'est pour bientôt ? Oui, en fait, dans un premier temps, ce sera les activités de nettoyage, ce sera les activités de qualification. Le local est là ? Le personnel est là ? Le personnel, il y a une partie du personnel qui sont partis, mais je pense que la base est là toujours, donc le socle est là. Donc, je pense que le personnel est là, les gens sont là, donc il suffit juste de remettre, de le nettoyer, de refaire les qualifications et de remettre les process en marche. Donc, c'est le même personnel qui sera reconduit ? Oui, c'est le même personnel, c'est le même personnel qui sera reconduit. Également, sur la fabrication de médicaments, on parle également de médicaments de Covid, certainement vous serez associé à la fabrication du vaccin, mais aujourd'hui le médicament. Est-ce qu'aujourd'hui, Médis peut avoir la chance également d'être associé à la fabrication de ce médicament de lutte contre la Covid ? Oui, en fait, le chef de l'État l'a dit récemment, donc en fait, Médis va être associé de même que les super-sœurs. Donc, ça, je pense qu'on a la capacité, en fait, parce que c'est la seule entreprise pharmacie qui fabrique. Nous, on n'est pas une entreprise de conditionnement, on est une entreprise de fabrication. Donc, nous, ici, on a trois formes pharmaceutiques, on a les comprimés, on a les liquides buvables, les sirops, on a également les injectables. Donc, les injectables, le process de fabrication des injectables, c'est un peu similaire au process de fabrication des vaccins. Donc, je pense qu'on a la capacité de faire ça. Au Sénégal, on a l'habitude d'entendre parler de rupture de médicaments et est-ce que cela également sera, donc, l'ouverture de Médis peut apporter une solution à ce problème ? Oui, oui, l'ouverture de Médis va apporter une solution. Tout à l'heure, j'ai cité les médicaments qui étaient fabriqués au niveau de Médis, le paracetamol, un médicament basique qui a une rupture et qui coûte cher aujourd'hui. Donc, on a le phénom barbital pour les épileptiques qui étaient fabriqués au niveau de Médis, qui est tout le temps en rupture, donc, on est obligé d'aller prendre ça ailleurs. Donc, on a le fer acide folique qui est utilisé par les femmes enceintes, qui est également en rupture, fabriqué au niveau de Médis. Il y a pas mal de médicaments qui étaient fabriqués au niveau de Médis qui sont aujourd'hui en rupture et on est obligé d'aller prendre ça à l'extérieur et avec les transits de temps et autres. On n'est pas sûr, parce que le fait d'aller prendre ça à l'extérieur, on ne maîtrise pas trop le marché. On parle aujourd'hui de médecine traditionnelle. Est-ce que dans un futur ou dans le passé, avant de parler du futur, il vous arrivez d'avoir une collaboration avec la médecine traditionnelle ? Non, à ma connaissance, non. Ils ne sont pas associés dans les procédures ? Non, non, non. À ma connaissance, nous, on n'a jamais eu de collaboration avec la médecine traditionnelle. Peut-être dans le futur, mais à ma connaissance, il n'y a pas. On n'a jamais travaillé sur ça. Donc, la COVID a été une leçon pour tout le monde, en tout cas. C'est votre lecture. Oui, oui, la COVID, c'est une lecture. En fait, ça a permis à nos États de savoir qu'il faudrait avoir une indépendance alimentaire, une indépendance pharmaceutique. Ça, c'est important. Il faut l'avoir. Parce qu'à un moment, les frontières étaient fermées. Donc, même les basiques, les gants, les masquets, c'était difficile d'en avoir. Donc, il faudrait avoir des industries locales. Ça, c'est important. Alune Diallo, merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Vous êtes le délégué du personnel Médis Sénégal, chef également de service Contrôle qualité. Merci beaucoup. Merci, merci.